bonsoir bonsoir et salut à tous et ben ici mystérie est belle donc on est là pour une guerre en diable et avec deux joueurs de haut niveau je tiens à préciser que c'est la quinzième fois à peu près qu'on essaie de faire cette game on a eu un incendie de pc un crash de merveilleux c'est génial on est content parfait donc la game qui va se lancer donc juste avant les présentations à ma droite s'il y a juste un mot à dire à propos de cette game je dirais qu'il est parfait et à ma gauche quenelle ça change des mots d'avant l'ambiance est lancée donc on va lancer la game en même temps la game va commencer d'ici 10 secondes j'espère que cette fois ci on n'aura pas d'incendie pas de crash pas de coupure d'électricité pas de bonheur l'air parfait donc à préciser que la game n'ont pas censé en random voilà c'est un jeu donc fox qui n'est pas super habitué au random pour faire moi scott qui joue pas mal les autres races voilà donc on va jouer sur win-win c'est à dire de ce match de ce match une grosse map sale quatre potes bon bah pour les autres accusers c'est plutôt sympa quoi les armes non même pas trop on aime bien faire les groupes à rocher rapidement voilà c'est ça il m'a plutôt avantageux pour les terrains et les photos donc on va voir ce qu'il se passe alors la game qui est quasiment c'est volant la game se lance voilà deux protons deux protons donc ce qui parce qu'ils jouent plutôt protoss en ce moment non je sais pas si tu as vu son histoire mais j'ai mis à la base protoss et puis force un habitué du multirac scott un habitué du multirac on va voir ce que ça donne dans ce dans ce match-up passionnant en voile à une production très différente chez nos deux joueurs là c'est vraiment vraiment palpitant quoi cette game là parfait donc donc que dire sur sur les positions donc ils sont tombés en bas à gauche et en haut à droite donc dans ce position donc position sympa pour l'agression et donc une dizaine naga qui va être vraiment intéressante voilà surtout un scout qui va être assez amusant après ce premier pylône on va voir ce que les propres ont normalement bah le rouge a l'air d'aller en haut et le bleu en bas donc il devrait se scouter en même temps normalement ça devrait se voir donc alors oui c'est ça c'est exactement ça en gros ils vont se scouter en même temps non maintenant au final il est pas ouais ouais c'est ça ils vont se scouter en bas ouais c'est ça au final il y aura pas d'avantages au niveau du scout le bo est exactement le même pour l'instant un tout petit retard pour pox pour l'instant rien de bien gênant donc un opener avec une gate donc une gate expand ou divers possibilités telles qu'un cat gate donc on ne sait pas encore c'est ça mais bon pour un cat gate la meuf est assez grande je pense donc c'est amusant de les voir jouer macro ouais macro macro mais on a un gaz tout petit peu plus tôt pour scol mais c'est vraiment la même chose pour l'instant ouais ça part sur le même BO mais macro macro ils sont en face donc c'est pas c'est pas évident de macro sur du uprace parce qu'on n'a pas l'habitude de ça et là regarde regarde ce scoop c'est vraiment similaire la game qui s'établit le même BO des deux côtés on a un positionnement pour Fox qui roule un petit peu alors que Skol est complètement détendu on laisse penser à tout ce qui passe là donc Skol je crois pas que Skol est vu grand chose je crois que Fox est vu grand chose on va voir ce qu'il a vu ou il a vu gate et c'est tout et pour notre ami Skol lui il était complètement le tour de la base il a sûrement dû voir le gaz miné qui voit la gate finie les placements des bâtiments les commentaires vraiment très pertinents Made in China voilà c'est ça Made in China notre ami méchant canard d'un canard donc donc on vous rappelle c'est un pvp donc pvp qui dit grosse macro puis de rossard mais en gros c'est ça voilà deux viages dans l'arène on voit ça va monter à 200 points à faire un clic et bien non ça veut dire ok donc là on voit déjà un agressif pour ce qu'on voit donc c'est à dire qu'on prend le goût de la regarde ça on va pas le plus trop fort mais ouais on a doublé 1 2 en plein air plutôt agressif un vrai site ouais plutôt agressif donc moi qui si on peut pas rentrer chez je sais pas que ça il a volé sur moi qu'un dit l'attent donc voilà donc ça va être une bataille de qui se coupe l'autre voilà c'est ça donc mettons la vision de ce col pour l'instant et il n'a rien vu c'est plutôt chaud de ce côté par ici sachant qu'il sait qu'il y a tellement d'endroits on peut les positionner voilà voilà c'est pas évident à voir il va pas tarder à être lancé je pense c'est ça il a d'ailleurs même coincé sa tombe derrière on peut penser une ligne de récente je ne vois pas de quoi vous parlez cher ami ben je suis là oui la prof caché qui va tout changer dans le 2,5 alors donc tu as un bon scott pour le monde sur un vrai du bing stalker ou du dt je le verre sur du bing stalker à j'aurais dit des témoins vous êtes sur les retours mais c'est chaud en termes de gaz de sorte de boire ça passe de voir ici qui s'est fini ici qu'est ce qu'on a 4 d'additionnel en le disant non 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 mais sûrement un minératric charme bac mais la larde j'ai l'impression qu'il ait pris plus de plus d'un coup ouais il a dû sûrement prendre deux mais bon ouais c'est ça les deux coups et la voile est un bâtiment fait cette robe et il n'a fini il n'a pas ce coupé l'essentiel puisque comme nous vous l'avons dit voilà si l'essentiel c'est l'assentiel est vraiment important d'ailleurs qu'est ce qui se passe qui donc niveau macro voici un peu derrière il a pas mal d'argent dans les marines pour l'incombe oui ça se tient bastien mais on voit qu'on n'arrive pas donc on est à jamais de l'action pour ce qu'il fait parce que la production on a le but balancé la part de trame school ici on est passé l'argent de du bourré c'est gay que lui pourquoi il ya chronique en wap complètement stupido dans la paix on a bien là oh oui qu'à bt on a raté ce monde désolé et c'est le gg c'est plutôt bon là il ya pas c'est vrai il ne peut rien faire oui il n'y avait pas une robotique ouais il est fait qu'un robot ici du coup pas d'option voilà il va partir en haut ligne voilà même au trade bay si on avait le petit voir mais même au trade bay il va perdre il ya des bâtiments cachés les battent à l'été ici une petite promenade qui pourra peut-être proposer quelque chose voilà ça a l'air à l'air vraiment perdre pour ce col 1 cap et déchets nous attendons mais la vision à gauche sur les dossiers oh là 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 regardez la vision de ce col il est à 200 mètres attention oh là là oh là là c'est ce coup et je pense que là il est vraiment on va dans la base et moi il est vraiment en col et vraiment au diner avec c'est quand même il a plus en armée après oui pas mal le surhand avec les fonds là qu'ils sont bloqués là derrière moi et voir que des vêtements il a l'air mal ouais ouais il est vraiment mal comme il a vraiment perdu là il change la rame et il peut vraiment rien faire dans cette bonne la saison qui est pro-déco dans le cas de l'été en ce moment le mètre à l'arrivée et à la pâle dans la pâle la pâle est agressif des deux côtés le mètre à l'arrivée dire au revoir notre ami par rapport à l'arrivée Ça, avec des bâtés ici à gnoûts. J'en ai profondément, Romain. Ici, des photons qui sont mis rapidement. Ça ne sert vraiment à rien, là. Oh la mort, c'est la pommie. C'est terminé, là, même avec 5... Tiens, on va voir ce qu'il lui reste comme bâtiment. Bah, il lui reste juste une gate, un gaz. Pourquoi il l'a pas jugé, du coup ? Je sais pas, il y a peut-être eu peur en voulant venir défendre. Il a peut-être cru que c'était... Une fois on avait planté un bâtiment, on plantait un pilon. Bah, dieu. D'ailleurs, non ? Si, il y a un pilon ici. Et donc, le côté, il l'avait vu, parce qu'il être à découvert, c'est vrai. Et celle-ci... Ohhhhhhhhhhhh!